Je fais partie de ceux qui n'ont pas vu d'un bon oeil, je ne vois toujours pas, la suppression du corps des diplomates en 2022. Et ce que je constate en 2023, c'est que, quand on regarde le classement du centre de réflexion australien de The Lowy Institute, on est passé de la 3 à la 5e position en matière de diplomatie, uniquement sur l'occurrence d'ambassade et de consulat, derrière la Turquie et le Japon qui nous ont pris ces deux places. Donc j'ai entendu votre volonté de réaffirmer, mais j'ai une vraie inquiétude. Par exemple, dans des pays où aujourd'hui nous connaissons des problèmes pour l'implantation française, je pense par exemple aux pays de l'Afrique francophone. On a fait un voyage récemment avec le président Le Fur au Cameroun. Je dois dire que je n'ai pas l'impression que les moyens sont mis en face pour, par exemple, avoir de nouveau un consulat agarrois dans le Sahel. Et je pense que ce type d'exemple pourrait être reproduit dans d'autres pays. Je le dis ici à la représentation nationale, quand on classe les diplomates par leur impact et leur qualité, la France se classe quasiment systématiquement première dans les emprises diplomatiques les plus actives et de qualité, à la fois en efficacité. Ça montre que... C'est-à-dire que le stock de diplomates professionnels n'est pas état. Voilà, ça montre que notre diplomatie est, encore une fois, à la fois efficace et que notre réseau est un des meilleurs réseaux au monde. Pour totalement être complet, j'estime, de par les critères qu'on souhaite conserver, que je vous évoquais, et à la fois le fait que ce corps est plébiscité aujourd'hui et qu'on a donné les garanties pour qu'on puisse avoir toujours une diplomatie de qualité professionnelle et qui nous permette quand même d'avoir cette respiration pour aller chercher un certain nombre de profils dont notre corps diplomatique a besoin. Et pour l'instant, réussi. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai eu à mener cette réforme, vous le savez très bien, mais je la défends et je la défends d'autant plus que je trouve que les résultats, aujourd'hui, sont plutôt probants.